Générique Bonjour Patrice, beaucoup de choses ce matin à l'une des journaux. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Le 10 août 1792, des gardes suisses au service de Louis XVI sont massacrés lors de la prise des tuileries. Plus tard, ils auront droit à leur tombe dans ce même jardin des tuileries à Paris. Et sur cette tombe, tous les ans, au premier jour du printemps, fleurissait un marronnier à fleurs rouges. Et tous les ans, la presse publiait un article pour s'en faire l'écho. Elle vient de là, l'expression marronnier, pour désigner un sujet dont la presse se saisit de manière récurrente et, somme toute, prévisible. Et le marronnier du jour, c'est la publication du classement des meilleurs lycées de France. Alors, parler de marronnier, c'est un peu injuste, parce qu'un marronnier aborde en général des sujets sans grande importance, alors que là, on est sur un sujet qui préoccupe pas mal de parents, qui se demandent ce qu'il faut penser du lycée et de leurs enfants. Alors, ce classement peut vous désarçonner, parce qu'il n'est pas le même partout. Il y a le classement évident, celui que propose le Figaro. On y retrouve des établissements dont on sait qu'ils produisent la crème de la crème, sauf qu'ils jouissent d'une matière première incomparable. Des gamins scolairement excellents, préalablement sélectionnés, avec lesquels il est difficile de se planter. Et puis, vous avez l'autre classement, celui des lycées qui acceptent tout le monde et font progresser les jeunes. Ce classement, c'est celui du Parisien, en tête de gondole, le lycée Alfred Nobel, de Clichy-sous-Bois. 88% de réussite au bac, 35% de mention seulement, pourrait-on dire, mais un lycée performant, car évalué en fonction d'autres critères. On compare par exemple le taux de réussite au bac au taux attendu en fonction du profil de la population qu'il accueille. On tient également compte de la proportion d'élèves qui entrent en seconde et que l'on retrouve au bac, car dans les bahus d'élite, on le sait, on fait le ménage pour avoir de bonnes statistiques. Voilà, vous disposez de tous les éléments pour vous faire une idée en fonction de l'approche que vous souhaitez privilégier. Alors, la grande affaire du jour, c'est que la publication, comme chaque année, ne prend pas, ne tient pas compte. Il y a un critère qui n'est pas pris en compte, c'est celui du taux d'amiante des bâtiments dans les différents lycées. Pardonnez la transition, mais elle s'impose, la lecture de Libération, qui s'affole ce matin, de ce que nombre d'établissements scolaires contiennent encore ce matériau cancérogène, pourtant interdit en France depuis 1997. Alors, nous sommes là en présence d'une bombe sanitaire à retardement et non pas confrontée à un problème du passé, comme on a un peu trop tendance à le croire, prévient Alexandra Schwartzbord, qui dénonce dans son édito l'envolée de Moineau lorsqu'il s'agit de réclamer des comptes. Qui sont les autorités compétentes ? Mystère. La ville, le département, la région, chacun refile la patate chaude à l'autre, car le désaméantage a un coût que bon nombre de collectivités ne peuvent assumer, écrit l'éditorialiste. C'est-à-dire donc dans Libération, en essayant évidemment de garder son calme. Et tenez, pour finir, puisqu'il est question, on en est à parler de scolarité, et à distribuer les bons points aux uns et aux autres, eh bien j'ai deux adresses à vous conseiller ce matin. D'abord, l'Humanité, qui titre avec humour sur Macron, qui privatise les conclusions du grand débat. Alors le journal communiste revient sur le Raoult-Élyséen d'hier, en présence de quelques 60 intellectuels, auquel Emmanuel Macron a expliqué que le grand impensé des discussions actuelles, c'est qui finance, avant d'avouer que la France est au maximum de deux critères, la fiscalité et la dette. Donc, a priori, pas de financement, donc a priori, il va y avoir des déçus. Et puis l'autre adresse, eh bien, c'est l'équipe où Mme Rabiot, mère du footballeur Adrien, y crie sa colère. Son fils serait, dit-elle, otage du Paris Saint-Germain. Alors c'est à réserver aux amateurs de foot et à ceux qui pensent que les mots ont encore un sens. Ça tombe bien. Merci Patrice.